Les chaînes légères des immunoglobulins Alors, les chaînes légères des immunoglobulins sont liées aux chaînes lourdes par des liaisons fictitives. Non, ce sont des liaisons difficiles. Peu être présent au niveau d'une même immunoglobuline sous forme d'une kappa et d'une lamba ? Non, attention, un mètre à part de l'amba, un changement à part de l'amba. Les chaînes légères sont présentes dans le fragment FAB de l'immunoglobuline. Oui. Possèdent une partie variable codée par les segments des gènes VIJ. Oui. Bien sûr, au domaine variable, etc. Sont organisées en eux-mêmes. Oui, oui, oui. Donc, les réponses sont juste CDE. Alors, la molécule d'immunoglobuline est constituée de deux chaînes légères et deux chaînes lourdes. Une même molécule est constituée de deux chaînes légères différentes. Non. Non. Chaque chaîne lourde est reliée à une chaîne légère par un point des sulfures. Oui. Les deux chaînes légères sont reliées entre elles par le point des sulfures. Non. Les deux chaînes légères. Non. 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 La molécule d'immunoglobuline est une lipoprotéine. Non. Une lipoprotéine. Donc, réponse juste, c'est A et C. Alors, la partie FAB de l'immunoglobuline se lie au massateur des cellules phagocytaires. Non. Non. Et C. C'est la partie axée qui va se lier à sa récepteur-là. Contient la chaîne J ? Non. Contient la chaîne J ? Non. Alors, on tient l'étude 6 fois. Oui. 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 On va expliquer ça. Oui. Intervient dans l'activation du complément. C'est la partie axée qui va activer les actions du complément. Oui. On regroupe les parties variables des chaînes lourdes et légères. Oui. Oui. Parce que tout en fait, elles ont un centaine des domaines variables de la chaîne lourde et de la chaîne légère. Oui. Donc, réponse juste C et E. C'est clair ? Oui. Alors, les Césaires, les régions déterminant la grande démocratité, sont des régions peu pargables de l'éginoglobulin. Non. Non. Oui. On participe à la reconnaissance de l'artigène. Oui. Oui. Sont situés aussi bien sur les chaînes lourdes que les régères. Oui. Oui. Sont portés sur la partie axée. Non. Peut être reconnus par les anticorps anti-idiotiques ? Oui, bien sûr, on va être expliqué. Donc, les réponses sont juste B, C et E. Bien sûr, les réponses sont juste B, C et E. Bien sûr, les réponses sont juste B, C et E. Bien sûr, les réponses sont juste B, C et E. Bien sûr, les réponses sont juste B, C, E, et les réponses sont juste B, C, E, et les réponses sont juste B, C, 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 D, et les réponses sont toutes les élèves, et les réponses sont donc d'attaque, et nous avons des réponses qui ont été votées dans les réponses. Bien sûr, les réponses sont par des réponses, les réponses sont toujours destinées à reconnaître l'orthogène. Donc, je pense que c'est ça qui maintenant à nous continuer à avoir des réponses, d'accord ? Alors, l'isotipie, l'isotipie est notée par la région d'ensemble des immunoglobulines. Alors, c'est un système antigénique qui définit toute population au sein d'une espèce. Qu'est-ce qui fait ça ? D'accord ? S'observe exclusivement sur les chaînes bourdeaux. Non, parce que les chaînes légères ne sont pas distinguées d'isotipie. D'accord ? Et en rapport avec la spécificité antigua ? Non, parce que ça ne va pas toucher la région variable. C'est clair ? Définis la place et la true place des immunoglobulines. Donc, on est comme ceux juste à A et A. Donc, qu'est-ce que c'est que cette isotipie, voilà, allotipie, idotipie ? En fait, comme c'est unif aux protéines, elle doit se comporter comme un antigène. D'accord ? Que ce soit au sein d'un individu, voilà, il a mis d'autres individus, voilà, d'autres espèces. Donc, on va distinguer trois sortes de déterminants du génie. On va distinguer les déterminants isotipiques, en fait, qui vont être en commun entre tous les individus d'une même espèce. Et ça va caractériser quoi ? La classe et les sous-classes d'immunoglobulines, ainsi que le type de la chaîne légère, kappa ou alagata. C'est clair, on appelle le kappa ou alagata, on va y avoir des différences. Et ce sont des différences portées par cette région constante qu'on appelle isotipique. D'accord ? Par la vue de l'anglais, bien sûr, on a l'habitude d'utiliser ce terme pour distinguer essentiellement la classe mourde, donc la chaîne mourde des immunoglobulines. C'est clair ? Alors, donc, elles sont portées par les régions constantes des chaînes mourdes et des gènes. C'est OK ? Donc, voilà comment on va pouvoir les représenter. Toute cette région-là, ce sont des déterminants isotipiques, parce que ça constitue l'érection constante de la chaîne mourde et de la chaîne des gènes. Maintenant, entre les différentes espèces, très bien l'espèce humaine ou animale, est-ce qu'on va avoir les mêmes isotipes ? Non, on va avoir des isotipes différents. C'était clair, c'est plus simple de tout à l'heure. Ils vont distinguer et vont être distincts entre les espèces, entre les classes et entre les classes. et entre aussi les gènes, les jambes à part, ou les langues. C'est OK ? Alors, l'anode est déterminant allotipique. Allotipique, en assentant des antigènes, des allo-antigènes, c'est-à-dire qu'il va y avoir des différences entre les individus d'une même espèce. qui m'a mis les molécules à Shalala, qu'on va les voir. Les molécules à Shalala sont aussi des allo-antigènes. Il y a une différence, même si les molécules à Shalala et d'Ala entre tous les individus. Donc, ce sont des petites variations toujours portées au niveau de la religion constante, de la chaîne lourde et de la chaîne légère, essentiellement capables, et c'est ce qui va déterminer un trop d'immortisme, c'est-à-dire les différences entre les individus d'une même espèce. Donc, si je veux dégénatiser les déterminants, les typiques, les structures, l'aluminium de pluie, est-ce que ça va intéresser toute la région constante ? Non, il va y avoir donc des petites variations très ponctuelles qui vont toujours intéresser ces domaines constants de la chaîne lourde et légère, et il va y avoir des différences entre les individus. C'est clair ? Alors, maintenant, les déterminants idiotypiques. Les autypiques, autypiques, idiotypiques, ce sont des déterminants hygiéniques portés par les régions variables des individus de pluie. Je m'enlève en matière au centre d'un même organisme, d'accord ? Par le domaine baklafi d'Ala, il va y avoir des glottes qui vont prendre trois lettres si c'est déterminé. Par exemple, je prends l'exemple de cette immunoglobuline. Donc, en fait, c'est un BCR qui appartient à un lymphocyte B, Hakaolei. Donc, a une spécificité particulière, donc des acides aminés particuliers portés par les domaines variables d'Ala. C'est clair ? Alors, au niveau de l'organisme, il va y avoir un lymphocyte B qui amène un réarrangement génique comme Théo. Et donc, ce lymphocyte Hada B1, Hada B2, il va avoir un BCR tel qui va avoir une grande affinité vis-à-vis de ces acides aminés. D'accord ? Donc, on va l'appeler comment le lymphocyte B2 ? Donc, des lymphocytes, voilà le BCR, donc c'est un anticorps anti-idiotype. Et d'après vous, le lymphocyte B2, il va stimuler ou inhiber le lymphocyte B1 ? Il va l'inhiber. D'accord ? Alors, qu'il quitte à l'infocyte B2, son BCR, un de nos régions, par exemple, et donc il a des acides aminés particuliers. Il peut y avoir, au niveau de l'organisme, un lymphocyte B3 qui a fait un tel réarrangement qui va pouvoir reconnaître avec une grande affinité les déterminants. « Idiotype B2 ». Donc, à 3, on va l'appeler comment ? On va l'appeler comment ? « Anticorps » « Anti » « Anti » par rapport au « 1 », donc « anti » « anti » « Idiotype » « Si on se réfère toujours au « 1 », d'accord ? » « Le 3, il va faire quoi au « 2 » ? » « Il va inhiber le « 2 » « Donc, il va inhiber le « 2 » « Et quand il inhibe le « 2 » « C'est la « 1 » « Il va indirectement simuler le « 1 » « Et donc, c'est comme ça qu'on a découvert un réseau anti-idiotypique au niveau de l'organisme avec des clones, voilà, des clones activateurs et d'autres inhibiteurs et « Haspray » comme ça le réseau, il va intervenir dans quel phénomène ? » Dans la régulation de la réponse immunitaire. Donc, c'est comme ça qu'il va y avoir, en tout cas, des messages d'excitateurs et inhibiteurs pour moduler la réponse immunitaire. Je vais réfléchir à un excès de production, voilà, plutôt un excès d'inhibition. C'est clair ? En tout cas, grâce à cette découverte, il y a eu, bien sûr, la réception d'un phénomène de régulation via le réseau anti-idiotypique. Par la trajet d'un agne et d'une goutte, c'est, donc, les deux types, ce sont les acides aminés, voilà, les déterminants anti-idiotypiques qui sont portés par les régions variables de la chaîne lourde et de la chaîne légère. Donc, ce sont des acides aminés qui peuvent être à l'intérieur de l'organisme, voilà, au niveau de la région externe. D'accord ? C'est clair ? Alors, notion de polyplonalité, vous savez, quand un antigène Bénès, s'il vous plaît, tout à l'heure, dans la recherche de l'art, il ne reconnaît pas un antigène, mais un déterminant digénique, tout simplement, à la face d'être une protéine complexe, en fait, Bénès, une homodoxyde bacterienne, c'est une mosaïque épitoque, c'est une mosaïque de déterminants digéniques. Et contre, par exemple, les déterminants digéniques, on va pouvoir activer un coulone de l'impocyte. C'est clair ? Donc, la réponse vis-à-vis d'un antigène complexe ou d'une protéine complexe, elle va être polyplonal. À la face de l'ombre, on va déclencher plusieurs clones de l'impocyte B. C'est clair ? Alors, en revanche, quand on parle de monosmoralité, c'est-à-dire un seul clone, c'est essentiellement le prototype, je connais le prototype de Miller, parce qu'il y a un clone de plasmocyte anormal, maligne, qui vont se mettre à synthétiser la même immunologie, et je vais pouvoir la détester. Pardon ? Oui. Les marques, les premières, qui, généralement, dans nos réponses, de tous les jours, pour que l'imposition entre un antigène digénère, ça a des titres co-émissionnels. Alors, la protéine, qui est belle, c'est une mosaïque de déterminants digéniques. Donc, l'imposition, il a reconnu le déterminant digénique, et donc, on va avoir un clone A. On va reconnaître ce déterminant digénique-là, on dit, on va développer ce clone-là. Et donc, la réponse, elle est du type polyclonal. Maintenant, quand c'est anormal, qu'il y a un seul type de clone qui va se développer, il faut suspecter quelque chose de malade, avec le même clone tumorale qui va se développer. C'est clair ? Euh, je sais pas. Il va s'en utiliser un seul clone, un seul, une seule spécificité dont tu vas. Et quand on en prend la réponse, peut-être, à un gène, elle est du type polyclonal. C'est clair ? Ça m'aide, hein ? Alors, on peut remplir ce tableau. Donc, on a pris la déminoglobuline et on a injecté ces déminoglobulines à différents endobismes. Donc, on l'a injecté à un de nos frères pour un ozygote. Un ozygote, c'est-à-dire pratiquement c'est-à-dire, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, d'accord ? C'est-à-dire, de nos frères. Voilà un individu. Je dirais qu'il a euphorique. Donc, les immunoglobulines d'un sujet X injecté à son frère, elle va faire développer quoi ? Des antibiotiques ou des antibiotiques ? Qu'est-ce qu'il va développer ? Des antibiotiques. Des antibiotiques ? Antibiotiques. Est-ce qu'il va développer autre chose ? Non. Non, pourquoi ? Est-ce qu'il va faire des antibiotiques ? Asotiques, non. Allez, je vois la rade. C'est la même génétique dans ces protéines-là. Anti-isotiques. Non, même espèce. Non, même espèce. Même espèce. Donc, on a, elle caractérise les individus d'une même espèce. Donc, réponse juste anti-corp, anti-isotique. Maintenant, quand je vais l'injecter à ce sujet Y juridiquement différent, c'est un antibiotique. Allotique et idiotique, bien entendu, on est d'accord ? Oui. Et c'est une nourriture qui va faire les trois sortes d'antibes. C'est clair ? La région abcée de l'immunoglobuline contient des chaînes lourdes et légères. Non, 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 non. Deux chaînes lourdes et requises pour la liaison à l'antigène. Non, non, non. La partie affabée, elle est requise pour se lier à l'antigène. Est nécessaire pour le passage trans-jacentaire ? Oui. Puisqu'il va y avoir une interaction entre l'FC et le récepteur FC sur les cellules tropoclastiques. Est important pour le déclenchement de l'hypersensibilité de l'antigène. Oui. 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 Bien sûr, il va se fixer sur les masocytes et vasophiles. On ne va pas pouvoir produire cette dégranulation. C'est clair ? Interviens dans l'activation du complément. Oui. Oui, en général, bien sûr, c'est ce qui va activer le complément. Donc, réponse juste C, D et E. Alors, FAP, reconnaissance de l'antigène, c'est B, H et B, domaine variable, B, H et B. Et il est là pour neutraliser un déterminant antigène, pour le bloquer, pour le capter. C'est clair ? Alors, maintenant, partie FC, ce sont les fonctions biologiques. Biologiques, là, je parle à la question, j'entends notre code biologique, voilà, effectif, c'est clair ? Alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut être fait ? Activation du complément. Activation du complément. Alors, liaison entre septembre cellulaire. Ce sont essentiellement des IgG et des IgE. Les IgE, il y a les mastocytes et les basocytes. Transports, placentaires, parce qu'il y a le médecin acteur FC gamma, qui a la chaîne de groupe de IgG, et le catabolisme. Je ne sais pas si jamais, je suis la vise. On va voir, je ne sais pas. ABCC. Alors, je vois le faire comme un adoption de l'Obsonisation et ABCC. Je ne sais pas, l'Obsonisation. Je ne sais pas, l'Obsonisation. Je ne sais pas, l'Obsonisation. D'accord ? Quelle est l'optionisation ? C'est quelque chose qui va stimuler la phagocytose. Alors, on a un polynucléaire neutrophile, on a un antigène, mais la taille polynucléaire, dotée de phagocytose, elle peut englober cette, par exemple, des prolongements intracytoplasmiques et il va pouvoir englober ce neutrophatogène. Alors, maintenant, si on suppose que l'antigène, il a été reconnu par une IgG, d'accord ? Donc, on sait que sur les polynucléaires ANA, des récepteurs FC, gamma, pour la chaîne lourde des IgG. Et donc, la phagocytose, dans ce contexte, elle est meilleure ou elle est moins meilleure que tout à l'heure ? Meilleure, pourquoi ? Parce qu'elle va être dirigée, elle va être ciblée grâce à cette apprêtement, à cette présentation par les IgG. C'est clair ? Donc, il va y avoir un phénomène dit d'oxylisation, c'est-à-dire une faite d'englober une particule donnée et de favoriser sa phagocytose. C'est clair ? Alors, maintenant, eh bien, l'oxylisation. Donc, qu'est-ce que c'est que la DCC ? La DCC, c'est... c'est quoi, pour ma préviation ? La cytotoxicité cellulaire anticorps dépendant. Donc, est-ce qu'on va parler de particules, d'ailleurs ? On parle de cytotoxicité cellulaire, d'accord ? Une cellule... une cellule anormale, infectée. C'est une particule, c'est une cellule, c'est une cellule infectée, bien sûr, qui a une transformation au niveau de sa membrane, elle n'est plus normale. Et, en vis-à-vis, est-ce qu'on va pouvoir la détruire autrement qu'une cytotoxicité TBR ? Donc, rajouter une cellule cytotoxique, la meilleure, les cellules anormales. Très bien, donc, ce sont des cellules fortement cytotoxiques. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Effectivement, les déterminants anormales sur la cellule infectée vont être reconnus par des anticorps, essentiellement des IgG. Et, sur la cellule anormale, il va y avoir des récepteurs FC-Gamma. C'est clair ? Donc, la cellule anormale, un des récepteurs engagés de la sorte, elle va s'activer et elle va produire un grand syméperforis pour détruire cette cellule infectée. Donc, on parle d'une cytotoxicité cellulaire, plutôt cytotoxicité par l'Anka, cellulaire parce qu'elle va être dérugée vis-à-vis d'une cellule, mais qui est défendant de la présence d'anticorps. Donc, elle est le phénomène d'ADCC. C'est clair ? Alors, pour les IgG, ils vont utiliser aussi ce phénomène d'ADCC. Alors, supposons, la paire, c'est une IgE. Elle est très importante, les IgE, quand il s'agit de parasites. De parasites, effectivement. Les parasites sont complexes pour le plan structural. Alors, c'est surtout des animaux. Et les IgE vont capter ou alors reconnaître des épitopes sur ce parasite et ils vont simuler quoi comme cellules cytotoxiques ? Non, pas les intents, mais les polys, les clairs, les eosinophiles. Les eosinophiles, ce sont des cellules fortement cytotoxiques. D'accord ? Alors, l'année, ce n'est plus des récepteurs FC gamma, mais plutôt des récepteurs Epsilon. D'accord ? Donc, rappel, les IgE, tout à l'heure, quand on a parlé de rôle dans l'immunité anti-parasitaire, c'est bien un phénomène d'ADCC. C'est clair ? Ok ? Donc, C'est une affinité pour se fixer sur les cellules. C'est une affinité pour se positionner à les égiles. D'accord ? Optionnisation, c'est approprié pour augmenter la phagocytose et l'ADCC quand il y a une cytotoxicité midiée par des cellules psychotoxiques. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ?